En 2010, Citroën a lancé la DS3 avec succès, une citadine de luxe. En 2011, c'est la DS4, la compacte premium du constructeur au chevron. La DS4 reprend la base technique de la C4, mais pour le reste, Citroën a tout changé. Il y a ici un parti très fort sur le style et surtout une architecture différente. Cette Citroën de luxe ressemble à un coupé puisqu'elle cache ses poignées de porte dans la ville de Custode. Elle ressemble à un petit 4x4 parce qu'elle a une garde au sol rehaussée de 2,8 cm. Mais elle a finalement une ligne de berline avec cette partie arrière très arrondie, vraiment du plus bel effet en termes de style. A l'intérieur, la distinction avec la C4 est moins évidente. Citroën a simplement recouvert la planche de bord d'un plastique plus mat, de touches de chrome plus nombreuses, mais aussi de quelques effets de style. Pour plus de distinction, il faudra choisir la céleri cuir Habana qui recouvre la planche de bord, les portes et les sièges. Et cette céleri cuir magnifique et du plus bel effet. Cette finition sportchique s'habille d'une céleri en cuir, d'un système de surveillance de langue mort, d'une prise 230 volts ou encore du système Bluetooth pour connecter un téléphone portable. Et extérieurement, elle s'équipe de jantes en alliage de 18 pouces et de baguettes latérales chromées. Alors, comme vous pouvez le voir, l'accès à bord n'est pas très aisé à cause de la découpe du pavillon. Il faudra aussi s'habituer aux vitres ailleurs qui sont fixes et c'est dommage qu'il n'y a pas de bus de ventilation. Ceci dit, l'espace à bord est correct pour deux adultes. Alors, il y a deux particularités dès qu'on s'installe au volant de la DS4. On est assis un petit peu plus haut que dans une berline classique, sans pour autant dominer la route, comme dans un monospace. Et la deuxième est ce pare-brise panoramique reprise du C4 Picasso qui permet d'agrandir toute la vie d'ensemble. Avec le 2 litres HDI de 160 chevaux, la DS4 est performante. On profite des bonnes dispositions du châssis qui a été revu pour plus de dynamisme, pour une conduite plus mordante, sans pour autant nuire au confort. La suspension est un peu plus ferme, la voiture vire à plat dans les virages, la direction est plus incisive et cela encourage une conduite plus dynamique. On n'est pas à bord d'une sportive, on reste à bord d'une voiture, confortable pour les longs voyages. En dépit de ses bonnes performances, cette DS4 consomme peu. Elle est annoncée à 5 litres 1 en valeur mixte pour seulement 134 grammes de CO2 et donc aucun malus écologique. Alors, pour résumer, la DS4 c'est 1700 euros de plus en moyenne qu'une C4. A ce prix, on a un véhicule qui a plus de caractère sur la route et surtout plus de caractère en termes de style. On perd très peu d'aspects pratiques au quotidien et on dispose d'un véhicule qui n'a pas de concurrence directe sur le marché. A bientôt pour un prochain essai. Sous-titrage Société Radio-Canada